Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes chers amis, bonjour à tout le monde, bonjour aux membres de BDJ-109, qu'azard aux amis, pas nous a qu'à fête. Salutations à tout le monde, ces messieurs paris, un salut à nous. Un salut à tous ces messieurs nets. Salutations à tous les membres de BDJ-109, un salut à tous les membres de BDJ-109, un salut à tous les membres d'un club de BDJ-109, un «BDJ-109 » Bonjour encore, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Et, encore une fois de plus, ce matin, je veux réévitérer mes salutations envers chaque membre de BDJ, et chaque membre qui participe et qui emballe ça. Je m'ai profité de l'occasion, je m'ai salué quelques amis et camarades, où ils viennent se tiennent à Paris, qui m'ont écrit à moi, Louis-Marc, je m'ai salué à nous. Et, je m'ai salué à Saint-Pierre, je m'ai salué à nous. Et, je veux d'abord, commencer par m'excuser auprès de vous, parce qu'hier, je me l'ai dit que je m'avais fait la vie d'hier. Mais, hier après-midi, pendant qu'il m'a attendu, on a eu un débat d'un échange qui était gagné entre le conseiller du président de la République, Richard Doré, et Maître Manes, qui était député, et qui fut député, bien entendu, de la cinquantième législature. Et, il y a eu un enjeu qui est beaucoup plus crucial. Il y a eu un enjeu, un enjeu, c'est tellement fondamental, qu'il est impossible pour nous être indifférents par rapport avec ce qui a passé dans le pays. Vous savez, hier, vous avez fait une vidéo côté queue, une vidéo très très expressif, une vidéo par rapport, bien entendu, à notre mentalité, notre culture, notre manière de faire, et le poids de la culture et de l'histoire, dans notre façon de comprendre et d'appréhender la politique, et même de faire la politique en Haïti. Et mes propos ont été durs et tranchants. tous les fromains et anthropiques, afin que nous devines nous Recently Or, L'objectif premier, l'AUSA, c'est d'analyser la thèse que le professeur Doré a assouté dans les quatre débats publics qui viennent actuellement là, sous façon que le Président de la République montait le Conseil électoral pour Mizouan et, bien entendu, les nouvelles attributions, missions que le Président de la République baille au Conseil électoral pour organiser le référendum pour doter PIA de la nouvelle Constitution. L'AUSA a fait un pile par un pile dans la République parce qu'il est fondamental pour faire ça. Et, malgré la faiblesse de nos institutions, il faut nous comprenner bien ce qui cadre nous est actuellement là. Et, maintenant, en absence, bien entendu, de contre-pouvoir, par exemple le Parlement, l'exécutif, qui, quand on est bien entendu, entre les mains d'un seul homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de l'exécutif qui n'est plus désormais bicéphale, pour la simple bonne raison, parce que le chef de gouvernement est de facto, c'est-à-dire le premier ministre, c'est-à-dire le premier ministre est nommé par le Président, mais à cause, bien entendu, que ne pas gagner un Parlement pour ratifier le premier ministre et son gouvernement, il s'avérait que le premier ministre travaille pour le compte, bien sûr, du Président de la République. Ce qui fait, bien entendu, l'approche qui consiste à faire de l'exécutif un bicéphale, bien sûr, ayant dit à qui, problème dans la mesure où l'ensemble du pouvoir de l'exécutif est concentré entre les mains du Président de la République. Et de ce fait, le premier ministre n'est qu'il y a un Poupé bourré, c'est-à-dire M. Tédille, elle a entré en dedans, en dedans, et bu au Président, l'entrée à Idépal, elle ne sortit, elle ne sortit pas Président. Ça expliquait, bien entendu, qu'en matière de pouvoir, de repartition, de pouvoir au sein de l'exécutif, entre les luttes, le chef de gouvernement, le chef de l'État, n'a pas trouvé une situation extrêmement difficile, qui expliquait, bien sûr, le niveau de soumission et de subalterne qui entachait, bien entendu, la responsabilité du premier ministre face au Président de la République. Déjà, c'est une anomalie constitutionnelle, puisque la constitution du pays les reconnaît, ils ont un exécutif bicéphale, avec le chef du gouvernement, qui gagne possibilité, bien entendu, pour le passer par devant le Parlement, parce que le Parlement, bien entendu, le gagne comme attribution pour l'exercer le contrôle sur l'exécutif, à travers, bien entendu, pour le bail et motion de censure, ou bien motion de ratification, avec politique générale du chef du gouvernement. Eh bien, il faut me dire que l'exécutif, dans le contexte, bien sûr, de constat de cadicité par le mort, le Président de la République profite, bien entendu, de espace ça, pour établir ce qu'on appelle un régime, en forme de régime présidentiel, régime présidentiel, et pas n'importe quel régime présidentiel, c'est un régime présidentiel aigu. C'est-à-dire, depuis, non, moi, m'en parlez à vous, là, là, un Président qui dirige et qui gouverne par décret, et arrêté, c'est déjà un Président, c'est déjà, nous sommes en présence d'un régime présidentiel. Maintenant, le problème qui se pose, de fait, pas de droit, non, c'est-à-dire que, déjà, il y a, nous en présence de yon anomalie constitutionnelle, c'est-à-dire que le fait, en quelque sorte, de bousculer le doigt, c'est-à-dire que le droit constitutionnel ne s'impose pas parce que le fait est en train de bousculer le doigt. Et il faut même créer conditions pour ça, même parce que l'objectif premier du Président de la République, c'est-à-dire du régime PHTK, c'est faire en sorte que nous neutraliser les contre-pouvoirs pour arriver à l'exercer le pouvoir, là, à travers l'exécutif, de façon unilatérale pour imposer vision à l'ensemble de la société sans que pas de possibilité de recours ni de contestation. C'est-à-dire qu'il y a l'alli fondamental parce que Guichard Doré, qui est le conseiller spécial du Président de la République, Guichard Doré a fait valoir qu'en période de crise, le Président de la République n'est pas seulement le chef de l'État, mais il est aussi un homme politique. Faites attention, c'est la raison pour laquelle qu'il a soutenu la thèse qui consiste à dire qu'en période de crise, la politique saisit le droit. Maintenant, il faut comprendre que cette thèse avancée et soutenue par le professeur docteur Guichard Doré en période de crise, bien entendu, c'est le postulat, c'est-à-dire c'est la condition cinéquanante, pour que la politique saisit le droit. Période de crise. Or, en période de crise, contrairement aux États-Unis et en France, en période de crise, la Constitution de 1958 en France reconnaît bien entendu et les reconnaît bien entendu au président de la République ce qu'on appelle des attributions, un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire exceptionnel. D'après l'article 16 de la Constitution française, dans lequel il stipule que le président, un cas de crise majeure, le président de la République a tous les pouvoirs, c'est ce qu'on appelle pouvoir exceptionnel et pouvoir discrétionnaire du président de la République en France. On appelle aussi pouvoir de crise, c'est-à-dire c'est pouvoir de crise. Maintenant, le problème qui se pose, en Haïti, il n'est mentionné nulle part que le président de la République n'a autre pouvoir que celui qui est attribué par la Constitution. Or, c'est tout l'enjeu du problème. Pour qu'il y ait raison. Dans l'article 136 de la Constitution, qui, en effet, établit l'ensemble des attributions du président de la République, il dit que le président de la République veille au respect et à l'exécution de la Constitution. T'en es bien. Il dit le président de la République, attribution président, constitution à dire, le président de la République veille au respect et à l'exécution de la Constitution. en parlant de la Constitution de la Constitution de 1947. Le président de la République est chargé de faire respecter et assurer l'exécution de la Constitution. Et là, on parle de respect. C'est parce que le constituant, on a prévoit que la possibilité pour mettre la Constitution fait ça ouvrir avec les dérespect et les dévaloriser la Constitution tellement ils manipulent et tellement ils piétinent. C'est pour ça la Constitution. On te dit le président doit veiller au respect de la Constitution. Deuxièmement, il dit comme ça à l'exécution de la Constitution. À l'exécution de la Constitution. C'est-à-dire que comment que les articles de la Constitution sont exécutés. C'est-à-dire toutes les décisions qui auront à être prises au niveau des instances de l'État, le président de la République doit veiller à ce que la Constitution doit être exécutée. La Constitution c'est une loi. C'est la loi mère du pays. Or, on ne doit pas arrêter seulement dans le niveau loi. Pour qui raison? Parce que la loi en tant que tel l'est exécutée. C'est-à-dire l'est appliquée. Lorsqu'on parle de l'exécution de la Constitution, on parle de son application de la réalité. C'est-à-dire à travers les différentes décisions, les organes, l'organisation de la politique, l'équilibre des pouvoirs. C'est ça la Constitution reconnaît le président. Il reconnaît pour le président assurer l'exécution Constitution. Mais la Constitution n'a aucun moment n'a reconnu au président de la République l'attribution de remplacer la Constitution par voie référendaire. Ce n'est pas l'attribution du président de la République. Ça ne relève pas de son attribution. Ce n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas des pouvoirs, ça. Maintenant, pour ne pas justifier les tentatives qu'il y a fait à l'heure. Et ça, tout en fait, ne pas avancer en question de crise. Là, on parle de crise, on parle de déséquilibre qui existait au sein de l'État, entre les différentes institutions de l'État. On parle aussi de ce qu'on appelle les distinctions et ce qu'on appelle les instabilités institutionnelles que la Constitution crée. Maintenant, il faut comprendre que ça est arrivé. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de mécanisme juridique de résolution de conflits, le président de la République, à travers l'article 136, l'y charge non seulement pour veiller au risque de la Constitution et de l'exécution, mais aussi à la stabilité des institutions. L'article 136 reconnaît au président de la République le droit de veiller à la stabilité des institutions. C'est-à-dire qu'il faut que les institutions soient stables. Qui s'est-à-dire stabilité institutionnelle? Stabilité institutionnelle veut dire que les institutions fonctionnent de façon régulière. Les institutions ne font pas objet de crise qui paralysent leur fonctionnement de façon à ce qu'il n'y a pas constituent un handicap majeur pour le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ça, c'est le job président. Et lorsque le président de la République constate bien-atend qu'au niveau du Parlement du 50e législature, il y a série de dérives internes qui ont fait dans le Parlement et il y a dit qu'il n'y a batté à tirer coup de pied et il n'y a braché à faire séance à faire. Le président de la République a constaté les dérives à faire dans le Parlement. Le président de la République a regardé est-ce que l'institution est stable par le Parlement chante députée chante sénat et le Sénat de la République pour regarder comment il faut le faire pour le veiller à ce que il faut fonctionner de façon normale. Il poursuit pour le dire un petit plan il assure la fonction le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure mes chers amis qui sont là-bas pour le niveau parce que là ça est supposé le niveau il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il faut faire la la c'est parce que il faut faire la République de la République République de la République de la responsabilité citoyenne et patriotique pour faire la pour qu'on capable de meilleure compréhension de ce 50 parce que si nous n'ont meilleure compréhension normalement la difficile pour nous cerner ça qu'a fait eux et les enjeux qu'ils viennent actuellement en Haïti par rapport avec création ça qu'ils font ça. Maintenant côté texte l'article intéressant c'est-à-dire qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Tenez bien le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. ça sont gros pouvoirs liés et à dire que les messieurs décident pour nommer sa relais et KZ Azek magistral dans tête méris c'est ça l'affaire assurer fonctionnement régulier des pouvoirs publics de façon à ce que l'État continue fonctionné. Mais maintenant le problème qui suppose pour combattre les présidents sous ça parce que c'est attribution que constitution balle. Il faut être très clair sur ça c'est attribution que constitution balle. Et maintenant on le dit qu'on sait que le prêtre fait élection. Le président le prêtre fait élection pour renouveler le personnel politique au niveau du parlement. C'est-à-dire qu'on parle d'élection législative. Maintenant il a toujours inscrit l'entrée dans le cadre d'attribution du président de la république et qui consiste à dire qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Maintenant nous trouvez nos situations de crise parce qu'il n'y a pas de parlement qui peut exercer attribution par parlement que constitution reconnaître ni mais puisque le président de la république a failli d'organiser des élections de façon régulière les politiques organisent élections en aidant pays capables de renouveler le personnel politique au sein du parlement c'est monsieur qui créait stabilité la pi bon pour li pour le capable continue dirige pays li même sel et la dire que monsieur crée crise la même au li que monsieur assuré fonctionnement régulier de pouvoir publique nan parlement nan senat nan de chambre de depité nan senat sa monsieur fait monsieur juste al konstate ka dis site li kite yo fe kaka au li la l'organise li entame le processus de d'organise de élection pour parlement ka fonctionné son kon ve mous se kite nè gyo fe kaka l'organise élection et pi kon yali konstate li just ale li konstate ka dis site parlement l'elfin konstate ka dis site parlement kon yali mèm li vun sel chef sel chef kon exekitif pou l'kabab dirige pays a pa de kre et sel la te bezon l'live même c'est tout l'objectif misi mèm c'est sa tell kite parlement fe tout kaka sa roulie c'est sa tell kite kris di kreye kri kite kris nan déjenere au point ke pou kanem parlement vin per di kredibilite nan zye tout moun nan zye la sosiet nan nan batay nan chire nan c'e nan c'e la le prezident de la republi jis kite kon epi li konstate sa ke pa men entame un prosessus électorale ki argüman yo avance yo di kosa le parlement pa djem vote loa électorale le parlement pa djem vote loa électorale ki fe ke prezident pa entame un prosessus électorale la depi djen avan se sa fe ke gichard doré nan met dam ni lidou konsa ke en période de crise la politique saisit le doigt radio ke monsieur ren conna bien que pour que la politique saisit le doigt il faut que nous en période de crise or cette situation de crise qui reflète par instabilité dysfonctionnement institution l'état l'y incomber de la responsabilité du chef de l'état pour te fait travail ça d'après l'article 136 c'est à dire que le président de la république qui fait que situation dérive et la crise c'est parce que le président de la république a failli à ses responsabilités constitutionnelles puisque le président de la république a échoué l'i pas veiller la constitution l'i pas veiller à l'exécution l'i pas veiller à stabiliter l'institution puisque l'i pas assurer le fonctionnement régulier de l'état l'i pas l'ajoué président chef de l'état d'après l'article 136 l'axe monsieur créé sa rélé en situation de crise l'on en situation de crise instabilité politique institutionnelle c'est ça monsieur c'est président de république qui faille avec responsabilité qui fait nous tomber dans crise et monsieur fait ça même pour raison spécifique c'est parce que le tbz vint diriger pour contre lui c'est comme si il dardou son nek qui bè pour pouvoir gérer pour contre lui et quitte par l'e caca au li que li t' apel le parle pour assurer fonction régulier le quitte le parle le kaka de mlo zay pete le quitte yo man dan rage sese sel l'al kri l'e kri nan pendant se tan li pa jan assurer pour appliquer l'article 136 de la constitution qui dit pou le fon fonction m régulier l'e chital kite nè gyo fè tè l'e pi li fin kre y kri sa et pi kon y a li ten kone nan kalandri y a mandat nè gyo pal fini et pi se kol fe piske l'e kone mandat nè gyo pal fini et pi kon y ranger kol li l'e 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 kite mandat nè gyo rive fini l'e l'e prononce l'e l'e di saisi du do mè sa l'e l'e fa kom pon nan piske l'e fin kre 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 l'e l'e avet un argument ki di kre kre en pere de kre la politik saisi le do kre kre l'e kre nan mene konstituitiyon sa ki bay prezid en pouvoi pou constate kre du cité par leman et poule assure et fonctionnement régulier sa vore le pouvoi publik la e continuité de l'etat nan mene konstituitiyon sa artike 150 l'idite spécifiquement le président de la république na d'autre pouvoi que ce qui lui attribue la constitution le président de la république na d'autre pouvoi que ce que lui attribue la constitution ou d'un de goze sa vle dit que konstituitiyon yon te get an klè ke pou yon évite évite as ke le président de la république pa utilisé pa sa ti nan kadre attribution ke constitution ou bali yon mette sa yon veu yon veu yon pouvoi président yon di le président na pa d'autre attribution pas d'autre pouvoir que celui est à dire que tout pouvoir président a exercé l'indé d'un constitution et l'article 136 maintenant on a des bien le président de la république puisque le besoin assuré d'après l'article 136 puisque le besoin assuré le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et ainsi que assuré la continuité de l'état lui doit renouveler le personnel politique or pour renouveler le personnel politique il faut faire élection et pour faire élection il faut mettre sous place le conseil électoral provisoire il faut s'il grop se pour assuré fonctionnement régulier pouvoir publique avec continuité l'état l'idoué organiser élection maintenant pour organiser élection il faut mettre le CEP sous pied maintenant pour mettre CEP sous pied c'est la problème fondamental puisque constitution définit comment mettre un CEP sous pied il y a problème qui pose c'est que constitution dit comment mettre conseil électoral permanent conseil électoral permanent le conseil électoral permanent j'en mette conseil électoral permanent sous pied. Nè yon toujours a fonctionné suivant sa yore le conseil électoral provisoire. Nè yon kréé crise, yon kréé crise, yon kréé crise, de quoi pou yon ka toujou gen kontrol, sa yore le appareil électoral. Pour qui raison pou yon gen kontrol l'appareil électoral de quoi pou yon assurer régime politique, pou yon ka assurer sa yore le pérennité ou sous pouvoir. C'est non logique de pérennisation. Lè nè yon pran pouvoi pou 25 an. Lè yon rejime politique nou konser lè yon pran pouvoi pou 50 an. Nè ki sens nou panse yon nè yon pran pouvoi pou 50 an? Se porske nè yon konen lè yon pran pouvoi pou 50 an. Koman yon pran assurer ke yon pran pouvoi pou 50 an pendant se tan yon konstitisyon di fongen eleksyon pou yon renouvelé et manda yon limitev nou peryod de tan. Nè yon konen biye sa ou al fè se pran kontrol appareil électoral la pou yon ka fè magoui de fason aske yon pam jen mette yon apareil sa ou ele yon konsey electoral permanent sou pie de fason pou l'kagen sa ou ele autonomie et indépendance pou yon fè eleksyon droit an de dan peyya. légitim et régulier et intègre. Nè yon bezwen konen. Tout moun yon mette nou apareil, nou konsey electoral provisoire, se moun ki vreeman an a ki gen bon akwetans avek le régime P.H.T.K. Fè de fè de dres atensyon. S'yon gros kou ka fèt la. Kwa lè di nè yon a prépare pou yon re pren kontrol appareil éta yon. Nè yon a prépare pou P.H.T.K. al pren kontrol par léban. Nè yon s'yon a fèt nè yon. Nè yon s'yon fè conseil electoral provisoire la mèm conseil. P.H.T.K. 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 Nè yon pral fon jan jan yon pral fè la. S'yon mèk chou ke yon pral kontrol appareil électoral la. Et pou yon pral kontrol appareil loutre p.H.T.K. P.H.T.K. c'e le conseil électoral provisoire ou bien permanent ki abilite pou yon rizultat définitiv de rizultat définitiv na question éleksion en brenn paske se lit juge se son der juge se son der juge se juge oui conseil électoral conseil électoral yoi se son der juge se yon den instans ki kapab statuer sou yon décision en matièr de 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 contentieux électoral mais le problème ki se pose c'e ke neg yo bezo ge kontrool juridiction sa yo bezo ge kontrool conseil et c'est sa neg yo fe neg yo mette constitution a le go rose le président de la république qui est chargé d'après l'article 136 qui est chargé bien attendu de veiller au respect et à l'exécution de la constitution li choisi li même délibérément pou le mette constitution en veille et non seulement mette constitution en veille les bay t'et ni ont attribution que constitution par le konnet le konnet qui sa le fait tombe dans tradition compren nous puisque constitution dit mais comment pour conseil électorale monter conseil électorale et conseil électorale pour man monter maintenant l'idio kosa c'est conseil électorale pour visu le fait d'accord l'i pren décret sur la base des attributions constitutionnelles de l'article 136 pour assurer le fonctionnement régulier mais décret c'est pour mettre le conseil électorale provisoire or dans la pratique c'est à dire dans la tradition il faut que le conseil soit inclusif c'est à dire les différents secteurs de l'avis national doivent envoyer leurs représentants au sein du conseil pour représenter vous tu as dit que du moment qu'on décide de sortir de cadre de constitution qui dit comment pour mettre un conseil permanent sous pied ou choisir opter pour conseil électorale provisoire si choisir option conseil électorale provisoire l'idio aussi mais comment monter conseil électorale provisoire ou prendre un membre chaque secteur dans l'avis national doit envoyer représentants l'idio au cas où secteur le président de la république doit ajuster pour remplacer pour combler dans maintenant le problème qui se pose le problème qui se pose c'est que décision sa monsieur prend forme libre puisque c'est conseil électorale provisoire l'idio conforme avec antécédent il y a dit antécédent c'est qu'on fait en termes conseil électorale provisoire puisque on est un droit il y a dit coutume la tradition de normes pour dicter le comportement puisque vous échappez ou sorti dans la constitution c'est pas électorale provisoire maintenant il y avait une certaine pratique une certaine tradition une certaine coutume qui te dit comment vous faites conseil électoral ou vous montrez conseil électoral provisoire et c'est ça le président n'est pas tenu pour respecter les traditions pour respecter les coutumes c'est à dire les pratiques et la problème mais le droit coutume n'a pas une importance pour lui coutume oui or il sorti nos constitutions il n'a pas 4 constitutions encore non mais en même temps tout il rejet non seulement le rejet constitution il rejet aussi le droit coutume et les pratiques les traditions qui étaient qu'on habitué faites de 1986 à nos jours en matière de conseil électoral provisoire vous ne dis bon ni coutume ni ceci président a fait salvé c'est à dire président décide pour voir ni la tradition ni coutume ni constitution pas président et puis le décide conseil électoral là coutume 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 décret électoral en 2015 qui est sorti dans l'article 241 dans décret électoral les dispositions constitutionnelles et légales relatives au conseil électoral permanent s'appliquent également au conseil électoral provisoire chargé de réaliser les prochaines élections yon décret qui te prend sous maté pour organiser élection pour organiser élection décret ça normalement le décret puisqu'il n'est pas abrogé par un autre décret il est toujours en vigueur ça c'est le droit mon frère c'est une loi qui abrogé un autre droit un droit c'est s'allier tant qu'il n'y a pas une autre loi pour aborger la loi en vigueur la loi est toujours de mise toujours en vigueur il faut qu'il y ait une autre loi pour aborger une loi et puis c'est ça seulement mais puisqu'il n'y a pas de décret électoral puisqu'il n'y a pas de décret un nouveau décret électoral en vigueur qui pour aboger décret électoral 2015 automatiquement formation et la problème formation CEP ça conseil électoral proviso ça li soumis li entre directement automatiquement en bas décret électoral 2015 automatiquement pour qui raison parce que c'est le décret en vigueur c'est la loi en vigueur automatiquement c'est la loi en vigueur c'est li même capable assurer un cadré légalement conseil électoral proviso et c'est la raison pour laquelle que l'article 241 stipule que les dispositions constitutionnelles c'est-à-dire que toute ça que constitution reconnaît le conseil électoral proviso l'appliqué à le conseil électoral proviso et ceci est valable bien entendu pour ce nouveau conseil électoral proviso que le président de la république met des souviens là le conseil électoral proviso normalement supposé à l'prété serment par devant la cour de cassation ou le supposé de base légal pour ça d'après l'article 141 du décret électoral ou ou install ou pas entrer en fonction sans que ou pas prété serment pour qui raison ou supposé prété serment parce que ou entrer nan kad légal dekret 2015 et artikel 141 dekret 2015 qui dit que tout ça que conseil électoral permanent supposé fè nan disposition légal conseil électoral proviso c'est-à-dire prété serment par devant la cour de cassation et c'est ça tout le problème dans la république mais d'où le conseil président de la république qui dit non il n'y a pas obligé de faire c'est conseil permanent il n'y a pas parlé de conseil permanent il n'y a pas parlé de conseil provisoire c'est-à-dire puisque c'est le conseil provisoire le conseil provisoire d'après lui-même il n'y a aucun encadrement conseil provisoire il n'y a aucun encadrement légal conseil provisoire le conseil provisoire le conseil provisoire maintenant le problème qui pose puisque conseil électoral provisoire il n'y a aucun base légale pour fonctionner à qui l'argent conseil électoral provisoire ça va fonctionner ou pas l'argent l'état pour bali c'est la problème ou pas l'argent l'état le conseil électoral j'ai de tous les privilèges que constitue reconnaître avec loi électoral reconnaître l'autre conseil électoral permanent ou pas dis pour qui raison parce que la l'ou pas encadrement pas légal comment prenne machine l'état comment prenne l'argent l'état comment prenne l'argent contribu abyo pou bay conseil électoral provisoire ça ou met sou pi ap nan c'etan pa y a aucun base légal pa y a aucun lois disposition ki encadre fonctionnement n'egyou s'apre djou bay n'egyou l'argent pou y a fè sa y a vle s'en ke pa y a aucun kontrol met nan pa blie si mès conseil électoral provisoire sa ou tombe fè kaka y a tombe boule l'argent y a tombe kraser l'argent y a tombe kraser machine l'état y a tombe fè corruption a l'argent l'état ki y es devan ki y es ki y es ki pal asure responsabilité conseil électoral provisoire piske pa y a aucun lois ki y a tadre kou padre man ou just pou arrete et pou nombe yon conseil électoral provisoire sa ke pa y a k base légal sa ke pa y a k base légal ki explike men kou man y pan fonksyon et ou koun y a yon pral touche l'ajan an tan ki se pral touche la dan an tan ki fonksyon de l'Etat si yon pral touche la dan tan fonksyon de l'Etat se l'ajan den publik ki nan men yon 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 responsabilité financier yon responsabilité be devan ki yon se wale kon yon yon konstitisyon di conseil électoral permanent depi yon fond dérive yon pas cible de pen seulement par devan la haute coup de justice c'est à dire que la haute coup de justice qui c'est le sénat de la république qui doit rige la haute coup de justice lorsque la chambre des députés saisit le sénat pour le fête de avasal mais maintenant par yon senat par 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 le man par par chambre de deputés ou a jone yon pran plézir yon kreye yon kriz yon kreye yon kriz kote yon kreye par le man mèm de kwa pou fè sa ou pou yon ka poussiv avèk agenda politik yon ou kon sap piye nan tout baga la nè yon kone yon yon agenda nè yon 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 agenda politik biye kle biye kote yon yon kote yon kote yon 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 kone mien depi yon kras de par le par par yon kontrol par 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 exerse sur l'exec kif son régime autoritaire dictatorial nè pas se 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 lors kon le pouvoi yon konsentri entre le men de sel om pa yon l'ot fason kade kri pouvoi sa régime sa ke yon rejime autoritaire yon rejime abrit diktat tou gen la wii mètnan on sel nek kap pran des arreti on sel nek pran des dekret on nek lab le jif re 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 le jif re re et c'est sa ambassade americaine qui fè l'te di fè attention fè yon ralenti nan kis yon dek re sa re or le problème ki se pose puisque le comportement du président de la republique dans ses prises de position et de décision sont contraires à la constitution c'est adi yon taché yon antaché dé constitution dé constitution dé metten le problème ki se pose wap tende nan dé bak yon den pè yon di ke le conseil électoral provisoire le président décision président li anti constitutionnel elam de be zon ri ave nou ok ki eski habilite ki eski habilite pou statue pou di ki le yon act yon arrete yon dek yon loi anti constitutionnel c'est ce que c'est ce qu'on appelle le conseil constitutionnel écoutez bien vous savez le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel le 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 conseil constitutionnel la que constitution reconnaît établi c'est l'i charge pou veyé a ce qu'on appelle l'i c'est juj pou statue sur constitutionnalité act administratif arréter décret loi exécutif ave parlement men ou kon kane go fe rejim pe ach te ka kon en bien par conseil constitutionnel rejim pe ach te ka di kon en bien par conseil constitutionnel ki pou chargé pou di ke aksyon ke prezidant appren aksyon ke prezidant appren les act les décrets yon entaché de constitutionnalité metten ki so kon ne fe la kon nan piske pa gen parlement kane oui organe de kontrol yo se organe de kontrol yo kane yo mette yo mette yo kre ze bou de organe de kontrol piske par parlement kane do kon sa yon demokrasi wui an demokrasi pe bi don ou gye sa ve dine go bak nan yon demokrasi pa ge parlement ki pou exerce yon kontrol kon ge demokrasi sa kontrol kon jem mo sa exister nan kon ge demokrasi sa kontrol kon ge demokrasi ave yon sel branche pou voire ka fonksyon et qui c'est exécutif nous avons nous savons pertinemment que la tendance générale de l'exécutif en haïti c'est toujours de s'assurer que l'hypérénisme est sous pouvoir pour l'instaurer en dictature ça c'est la tendance générale avec le poids de l'histoire et le poids de la culture politique de notre pays nous avons cette tendance à l'autoritarisme au niveau de l'exécutif c'est ça l'exécutif l'a déduit et c'est ça n'a pas assisté jeudi exécutif l'ont toujours fait en sorte que l'échappé en bas grif kontrol li krejè parlement li krejè parlement li krejè yon kriz li soti nan parlement li échappé avek kontrol parlement li di bon mw rezout problem parlement kon yam fri pou m fè samble mbagen ni kontrol parlement mbagen ni kontrol se si mbagen ni kote si kon yam kon yam kon yam le fè la li kone deja konstitisyon ta supposé dezem kontrol li ta supposé son kontrol konstitisyonel pou zak sou sa ou e kaka ou e lombey dame le di li dit échappé avek kontrol konstitisyonel toazem mbagen ni sou ta si vosé ve esk kon apel le kontrol juridiksyonel pa gen an yen ki ka empêchel komet ne pot zak li vle komet e wkont sa se sa tom de di kompotment kompotment do re a danje ne do ap di konsa ke sa prezident yam fè li anti konstitisyonel aksyon prezident anti konstitisyonel ok sou ou di l'anti konstitisyonel me ou pa kafon re avek sa nan paske pa gen konsa konstitisyonel ki pou etabli yo sel bagay ki etabli ki ka di ke kompotment prezident gen kre prezident arrete prezident sel yo yo anti konstitisyonel yo pa konform a la konstitisyon ke se so a la let ou a l'esprit yo vio le konstitisyonel se sel konsel konstitisyonel la te kabab di sa kon kon ya so bal ve kon ya so bal ve se vio wap ton de ne go abli di oh oui li anti konstitisyonel li anti c si la li anti constitution c c c c c c c c men nè yo telman koké yo gen te kon ne j be achete ka son rejime de koké nè yo telman mafia yo gen te kon k yo pa june pièce kontrol le president de la republik bay la commission bay conseil électorale proviso la mission pour organiser referendum pour et pour dote pé yade en nouvel konstitisyon ou dan de kaka et la chanje de rejime et go kose se go kose kafet la go tra kafet la pou ne terri ven an nivou sa wè yo rive la pou ne terri ven an rive sa yo kon ne fo yo metrize fo yo neutralize et metrize sa yo les organes de kontrol de l'executive yo yo metrize par le man yo kontrol yo yo neutralize par le man yo yon kontrol par le kon metrize konstitutionnel et yon kon nivou sier kasey kousey 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 kontrol kousey yon pute pbou tbou kousey chanje peyi tbou kousey 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 wien kousey konstitutionnel so wap ou part kousey 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 ou d'ailleurs, même les ou ta reconnaît ou ta wénouassou, blanke président, violer constitution pays, devant qui est, devant qui juridique, si on peut aller pour poser problème de constitutionnalité. Or, la constitution dit clair, c'est le conseil constitutionnel qui est habilité pour statuer sur la constitutionnalité des lois, des lois, des décrets, des actes administratifs et des règlements. C'est le conseil constitutionnel. Or, par le conseil constitutionnel. Alors, il dit, le 30 degrés, il n'y a pas de dire, oh oui, ça ainsi, oh, avec président, violer constitution. Nous, mesdames, avec président, violer constitution. Et, mais, traîner, président, traîner, avec la, en soit, devant le conseil, là. C'est pas le président qui il faut traîner. Fais attention. C'est là qu'il faut traîner. Or, devant qui, ça va le traîner. Par le conseil constitutionnel, malgré les prévues, les prévois dans la constitution, les prescrits dans la constitution pour les mettre conseil constitutionnel, Nè yon telman volè yon ba metil. Nè yon telman kwa ken yon ba metil. Nè yon telman kwa ken yon ba metil nan. Yon ma jom mette Conseil Constitutionnel la sou pie nan. Et se sa t'explique jounen yon di yon, mes chers amis, liberté ke l'exekitif la gen, président Joub nel gen pou l'fè salve le parce que l'échapé a tout kontrol, li metrize tout kontrol, li onet, li mare yo, et puis li se chef, li fè salve le. Et se sa t'fè fondant de do re bien la pale. Les do re pas l'étendez bien sa do re dire. Doré met l'accent sur le chef de l'état. Il dit moi je parle en tant que par rapport au chef de l'état. Le chef de l'état il doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics en cas de déséquilibre. Ça c'est le professeur Doré qui parle. En cas de déséquilibre des pouvoirs et des crises institutionnelles, il faut que le président en tant que chef de l'état assure bien entendu là le fonctionnement régulier des luttes. C'est-à-dire qu'il y a une période de crise puisque la crise a été générée et constatée ou c'est une vraie crise. Pas ni parlement, élection pas faite, c'est la crise institutionnelle. Or le président de la République pour assurer le bon fonctionnement des institutions qui ça le doit faire, il doit prendre les mesures appropriées de façon à ce que Poulvin de la normalité. Normalité à qui ça liait, c'est retourner à l'ordre constitutionnel. Maintenant le problème qui se pose, le président Doré vit avec honteuse qui consiste à dire en cas de crise, en période de crise, le président en tant qu'homme politique doit sortir du droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'il doit sortir du cadre légal, du cadre constitutionnel, c'est-à-dire de ses attributions poule doter t'être li des attributions que constitution va reconnaître li, de quoi poule retourner nos constitutions. Mais c'est-à-dire qu'il doit sortir du niveau d'honteuse, dangereux. Doré soulevé. Doré dit un cas de crise. C'est vrai. Le président de la République doit sortir de la constitution. Il doit sortir des attributions que constitution va li. Qui dit qu'on s'appelle pas, il doit gagner l'autre attribution que constitution va reconnaître. Il doit prendre d'autres dispositions de façon à ce que poule résoudre la crise de quoi poule retourner à normalité. C'est-à-dire poule transiter, poule sortir de crise, président doit violer la constitution. Mais c'est un gros problème. Le dit poule... Ou à contradiction, le dit poule sortir de crise, président doit violer la constitution, poule baïtèc lidè, pou voire que constitution va reconnaître li. Et puis, automatiquement, pou nou ka retourné dans le doi. C'est ça, oui, théorie, misé avlé dit. C'est-à-dire, lorsqu'il dit en période de crise, la politique saisit le doi. Mais, ou koné kote misé piégé nan erreur, nan salfeur, et la misé dit, la politique saisit le doi. Maintenant, puisque c'est la politique qui saisit le doi en période de crise, c'est-à-dire que le président de la République, le chef de l'État, n'est plus chef de l'État, le président, il n'est plus président parce que c'est la politique. Il est plutôt un homme politique. C'est la problématique. C'est-à-dire que le président de la République, pop, 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 l'hippop agit en tant que président de la République, l'hippop agit en tant que chef de l'État parce que les attributions du président de la République et du chef de l'État sont encadrés par des dispositions constitutionnelles que les constitutions reconnaissent. Or, en période de crise, puisque c'est la politique qui saisit le droit, le président n'a pas agi en tant que président, n'a pas agi en tant que chef de l'État, n'a agi en tant qu'homme politique. Or, s'il agit en tant qu'homme politique, c'est-à-dire qu'il s'agit dans le cadre légal constitution, automatiquement, la classe politique, elle a emballé avec nous, elle a, oui, d'orevo et caca. C'est là, d'orevo et caca. C'est là, professeur, d'orevo et caca. Parce qu'il dit que le président n'a pas agi en tant que chef de l'État, le président n'a pas agi en tant que président de la République en période de crise, puisque c'est la politique qui saisit le droit, le président agit en tant qu'un homme politique. Et en tant qu'un homme politique, il n'est pas soumis au droit. Et puisqu'il n'est pas soumis au droit, c'est-à-dire au cadre légal et constitutionnel que constitution balie, il n'y a pas de pouvoir qu'il voulait. Or, c'est l'abitraire pur, c'est la dictature pure, c'est ce qu'on appelle des dérives. Et là, le problème se pose. La classe politique et la société en général lui fait objet de une menace majeure. Ce n'est pas seulement une menace qui est aussi importante, c'est l'État de droit même qui est menacé, avec théorie d'Oréa. C'est l'État de droit et la démocratie même qui est menacée. Pour lui dire que, en période de crise, le président... C'est ça que c'est en France. En France, il n'est pas un peu plus de crise. Qui ça dit ? Il n'est pas un article de constitution, il n'est pas un article de constitution de 1958 en France qui est un article 16 de la constitution. L'article 16 de la Constitution, où il y a encadré le pouvoir exceptionnel et discréditaire, discrétionnaire du président de la République en France, il y a une constitution de façon dont il y a des valeurs constitutionnelles. Il y a des valeurs constitutionnelles. C'est-à-dire même le président de la République en France, il y a des dispositions discrétionnaires, il y a des conformes avec la Constitution. Parce qu'il y a un article 16 qui stipule le pouvoir du président, c'est-à-dire le pouvoir de crise. Mais la Constitution de 1987, il ne paraît connaître le président de la République d'Haïti des pouvoirs exceptionnels et discrétionnaires. Il ne paraît connaître ça. Il n'y a aucun article de la Constitution de 1987 qui bat le président de la République en période de crise pour sortir la Constitution, pour faire violer la Constitution que le chargé pour l'assurer. Il n'y a pas de respecter ça. Il n'y a pas de cacasse à nous trouver là. C'est-à-dire que ça se fait dorer tellement comme ça, il dit que le président, le président, le président, le président, le président, le président, il ne peut pas agir en tant que président, ni le papa agir en tant que chef de l'État, ni l'agir en tant qu'homme politique. Or, l'élément important, la Constitution du pays ne reconnaît pas un homme politique. La Constitution du pays reconnaît le président, il reconnaît le chef de l'État, il reconnaît le chef de l'armée. À aucun moment, il n'y a aucune disposition constitutionnelle de la Constitution de 1987 qui parle d'une norme politique. Ça n'existe pas dans la Constitution. Parce que le droit, c'est l'expression de la volonté de la souveraineté nationale. C'est ça tout problème qui pose là. Et c'est vrai problème qui pose là. La Constitution a fait dorer à Bindoukonsa que l'homme politique, le journal Moïse, le papa agit en tant que président de la République, le papa agit en tant que chef de l'État, c'est en tant qu'homme politique. Si le journal Moïse a agi en tant qu'homme politique, il peut faire, cette décision peut faire l'objet de contestations populaires et politiques. Puisqu'on est en dehors du cadre légal, on est en dehors du droit. Alors, si journalement, il y a un homme politique, il faut que la classe politique en général soit concernée par les décisions de cet homme politique. Et si c'est un homme politique où il y est, où du papa agit en tant que homme politique, ou papa agit en tant que président, ou papa agit en tant que... Parce que soit pas agit en tant que président, il faut conformer avec la Constitution, parce que c'est la Constitution qui instituait la présidence. Soit pas agit en tant que chef de l'État, il faut conformer avec la Constitution, parce que c'est la Constitution qui instituait le chef de l'État dans ses attributions. Maintenant, si c'est en tant qu'homme politique où il y a un homme politique, la Constitution paraît qu'on est homme politique, ça veut dire que c'est affaire personnelle ou affaire, et puisque c'est affaire personnelle ou sur le plan politique qu'on a fait, maintenant il faut que les différents acteurs de la classe politique soient concernés au premier degré. Et même nos subsitoyens doivent être concernés au premier degré par la décision prise par cet homme politique. Et là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui posait. Le problème qui posait, c'est que nous tombons dans l'arbitraire. Parce que pas que c'est un cadre légal qui dit qu'un homme politique doit agir de telle ou telle ou telle façon. C'est un cadre légal qui dit ça. Et même si nous t'avouerais retourner dans la normalité, il faut que l'homme politique qu'il y a, soit en mesure d'arriver à un accord politique sur la base de consensus. Et là, il y a un problème, non ? Où est-ce que l'homme politique et le conseil est au danger ? Il est au danger en pilule ? Il est au danger. Si, à un moment donné, il dit le président abagit en tant que président. S'il abagit en tant que président, il doit conformer la reconstitution pour voir la constitution valer. Au deuxième moment, il dit non, le président abagit en tant que chef de l'État. S'il abagit en tant que chef de l'État, le président doit conformer avec les dispositions constitutionnelles. Avec les dispositions constitutionnelles de la constitution. Parce que c'est statuissant que la constitution reconnaît. La constitution reconnaît deux statuts pour le chef. Le statut de la président, c'est-à-dire le statut de président, qui est le chef de l'État, et le statut de chef de l'État. Comprenez mieux ? Maintenant, elle libale les attributions, toutes les attributions que la constitution baille, libale les au président de la République et au chef de l'État. Maintenant, le problème qui se pose. Pourquoi dire qu'on y a une théorie ? Et, pour dire qu'en période de crise, la politique, c'est-à-dire que nous parlons de droit encore, la politique saisit le droit, puisque nous parlons de droit encore, le président, le journal n'est plus président. Écoute, c'est-à-dire que si c'est théorie, ça n'est qu'on prend là. N'est pas un citoyen qui a arrêté le journal à n'importe quel moment. N'est pas un citoyen qui a arrêté le journal à n'importe quel moment. Parce que si théorie, ça n'est qu'on prend, pour dire qu'en période de crise, la politique saisit le droit. N'est pas un citoyen actif politiquement qui a arrêté le journal. Il n'est pas pas arrêté le président de la République. Il n'est pas pas arrêté le chef de l'État. Il a arrêté l'homme politique. Il n'est pas un vrai problème là. Il n'a pas arrêté l'homme politique, puisque on dit que la constitution de 1927 est en veille. Maintenant, puisque la constitution de 1927 est en veille, et le président de la République, je n'en ai pas président, parce qu'action, la préunion, lui n'est pas préunion en conformité avec la constitution, qui établit les attributions du président de la République et les attributions du chef de l'État. Mais comment l'État, chef de l'État ? La constitution ne reconnaît pas un homme politique. La constitution reconnaît le président et le chef de l'État. C'est tout, période. Il n'est pas un juriste défi, il n'est pas un PSTK pour montrer un côté que la constitution dit qu'il reconnaît un homme politique. Il ne reconnaît pas ça. L'homme politique, c'est qu'il n'est pas un parti politique. C'est qu'il n'est pas un parti politique. C'est qu'il n'est pas un parti politique pour le candidat. C'est ça l'homme politique. Mais lorsque l'homme politique est élu, l'homme politique est élu. Ok ? Kon yali prété serment sur la constitution pou l'entrée en fonction. C'est pour ça yodou, entrée en fonction. C'est-à-dire, automatiquement, atrak, pousse que ou pas, ou pas nan niveau homme politique. Ou nan dimension, dimension président. Ou entre, ou revêti dans l'autre statu. Ou en bon ? Et c'est ce qu'on appelle la sacralisation. C'est option. C'est problème ça, ou pas nan yo gen. Ou an jone yo met dam ? Ou an jone yo met dam ? An jone yo met dam ? A se mte ouen met man es a febri avec Dore, la kras eko, likite Dore ajite. Ma gade met man es ki pa gen argument pou. Li pa gen argument solide. Li pa gen argument solide. Mèk man es faka detruit gore. Non, second. Dore ap extrapole, Dore ap bin avèk des théori, des opinion, des idées. Ou nèk, ou se professeur, ou so nèk de homme de droit. Ou so homme de loyer. Epe pou gite si Dore, kap roule joué, kap fin avèk des théori. Non, mon cher, ekouté. L'opinion d'un homme nèpa de mise en matière de droit. Tem di nou bien. A pe moun ki pa comprenn za. Dan le droit, en matière juridique, on n'discute pa les opinions. En matière juridique, ou pa diskuter les opinions. Epe pou gite si Kouza. Pou gite si Dore, mou gite si Kouza diskité les opinions, mou gite si Fou travail intellectuel. Non, 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 non. En matière juridique, pas que ça. Soit on est dans le droit, parce que le droit, c'est ce qu'on appelle une dimension, c'est la prescription. Soit qu'on est dans le droit, on n'est pas dans le droit. Ok? Et deuxième bagaille, ou pa débat avec la loi. On applique les lois. C'est le problème. on ne débat par les lois. La loi, c'est la loi. Si vous voulez débat la loi, c'est le côté de la loi. Il n'y a pas de débat la loi, parce que la loi est la loi. Ou débat en projet de loi, ou débat en proposition de loi. Non, on ne débat la loi. Depuis la loi, la loi est la loi. Les signes par le Brésil de la République, les débat la loi, les constats la loi qu'on y a. C'est l'application qui est importante. On ne débat par les lois. La loi est la loi. On ne débat le projet de loi. On ne débat le projet de loi. On ne débat le proposition de loi. Et pour moi, il va y avoir une dimension pour nous débat le projet de loi. Pour nous débat le proposition de loi, il faut que une statue pour que la Constitution reconnaisse, il faut que le Sénat soit un député pour que nous fassons partie de la Chambre des députés et de la Chambre des Sénat pour qu'on est habilité pour nous débat le projet de loi ou une proposition de loi. Parce que à ce moment-là, il ne faut qu'on doit dire le projet de loi. Il faut qu'on doit son proposition de loi. C'est-à-dire il faut qu'on fait partir de ce qu'on appelle les normes le droit ici. Il faut qu'on arrive dans le statut ça. maintenant, puisqu'il faut qu'on a débat, il faut qu'on fait un débat public. Mais du moment qu'on arrive dans le statut de droit, du moment qu'on a fait partie de la codification légale du système juridique ici, qu'on a pour permettre de discuter le droit. On ne discuter le droit, mon frère. On ne discuter pas le droit. On applique le droit. Le droit ne peut pas faire objet de discussion. Le droit ne peut pas faire objet de débat. C'est quoi cette comédie? C'est quoi cette comédie? Comme si pour on n'est quitté mission de jouer dans notre livre. Non! On applique le droit. Et c'est ça que le droit doit toujours gagner ce qu'on appelle des juridictions qui l'appuient ou disent ce qu'est le droit. Même les juridictions, lorsque la loi est promulguée, la loi est venue au statut de loi, ce sont les juridictions, c'est-à-dire que ce soit juridictions administratives, juridictions financières, juridictions judiciaires, la cour de cassation, ce sont les instances qui sont habilitées par la Constitution pour, bien entendu, pour statuer pour statuer sous question qui a rapport à la loi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être d'accord avec la loi. C'est-à-dire qu'il y a un avocat qui a un problème qui a un fait qui a une violation de la loi. Il y a un fait parler de violation de la loi. Pour qui il y a un fait parler de violation de la loi? Il y a un moment pour opiner sur la loi. Pourquoi il y a un fait pour opiner sur la loi? C'est le problème. La Constitution c'est une loi. C'est la loi mère. C'est la loi fondamentale. C'est sous la base de la Constitution qui fait une autre loi. c'est ça. C'est-à-dire que vous parlez de conformité de la loi, des décrets, des arrêtés, des accès administratifs par rapport à la loi. C'est ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité. On est en loi ici. Maintenant, la juridiction en matière qui peut statuer sous question de contrôle constitutionnalitaire, qui peut exercer les fonctions. C'est le Conseil constitutionnel que Constitution rétablit. Mais puisque il n'y a pas des conseils constitutionnels. Quand il y a toutes les gabines qui disent que oui, sa présidential li anti-constitutionnel. Ok, li anti-constitutionnel. Mais pourquoi? Qui est-ce qui habilite pour le dire pour le statuer pour le dire que yon bagaye anti-constitutionnel? Seul le Conseil constitutionnel est habilite à ce pouvoir. Après ça, tout pour nous donner de chita nan radio kap radote, kap bindi, c'est, tout se opinion yon abay. Se opinion, le droit pas tranché, le droit pas tranché nan de, en question de droit. Le bon problème par rapport avec yon, le droit, li pas tranché nan radio. Mais, c'est cela yi ti mou betise konsa. Li pas tranché nan radio. Li pas tranché nan radio. Le bon non radio pou nè gabine di, oh oui, eh eh ak président illégal. Non! Le bon non radio pou nè gabine di, oh oui, dekré président illégal. Non! Le bon non radio pou nè gabine di, oh oui, yon dekré promilgel illégal. Non! Le problème qui se pose, lorske vous êtes ou constitutionnalité par rapport avek on dèkré ou bi en décision ou bi en loi ki gen, ou ge suffisamment façon pou saisir ce qu'on appelle le conseil constitutionnel ki lui-mèm chargé pou l'statue sou sa. Se se l'autorité ke constitution reconnaître ki pou di yon bagay anticonstitutionnel, yon bagay illégal. O bagay le bon bon mat on di yon bagay illégal, nan? Se se la yi ti mou tède nè gab fède de zon sa, se pou tède sa ki la justice et se sa fer en haïti nou pa respecte la justice notre système judicia li pagay ok respect pou ki rezo pas tout moun juje en haïti tout moun se juje tout moun decide ki le bagay illégal ki le bagay pa illégal tout moun decide ki le bagay yo la justice pagay ok ne pot nèk la levron bon matin li dis nan sa c'est opinion wabay et lèf lèm si dis kon sa le dò rekan pel do kon sa ou la politik en periode de crise saisi le do dò e ggo dangere e di la politik saisi le do an dè dè ke ou pa non lè 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 dè dè nè nè pò president ou non dè que homme politik apre le do mèten il falle ke mè man es teman de di chador kè s ki lè politik se sa tout problem nan ye ou nè gyo se son de jurist nè gyo et dè dè me nè gyo pa man ke kapasite en matè de siance politik filosofi politik et filosofi juridik nè gyo man ke man sa se sa fè doré apre kol s negyo pou doré kampen en figu pou di kon sa la politik sa zi le do en période de krise mètenan natür krise nan nou parle de li ok nou parle de origine krise nan natür krise nan mètenan le volum ki se pose la politik si mèk man est ta fond débat ser yo avec doré dè dè doré qu'entendez vous par politique parce que si vous dites que la politique saisit le do maintenant vous avez une approche réductrice de la politique vous réduisez la politique du pays à un seul homme qui est jovenel moïse qui jovenel moïse réduit la politique à la personne de jovenel moïse qui lui même a décidé non non toute toute classe politique la et la di yon que yon abstraksyon totale qui fait de tout les class politik la de tout acteur politik de société haïsien nan de tout citoyen de dans pays ya et pi ou sel nek decide li même ki se jovenel moïse se li même ki la politik se sa le joun tem dounou bien l'idee ki kache de yet tèp ide doré nan tez li avance la politik se se jovenel ki la politik se pas klas politik se pas les hommes politik les acteurs politik nan se jovenel seul ki l'homme politik et se sa l'opposition politik nan avantaj nan la société civile nan avantage nan tez doré ba la puisque se l'homme politik ki aji met nan ce n'est plus le président de la republik ce n'est plus le chef de l'état puisque le jovenel sort du cadre légal maintenant la classe politik les hommes politik les acteurs politiques yon gien tout zout sinan me yon pour yon man yon mem jovenel parce que c'est avec homme politique là yon abdil yon abdil avec le président de la republik yon abdil si jovenel Moïse ne veut intervenir en tant qu'homme politique il faut qu'il fait appel aux autres acteurs politiques pour s'asseoir autour de la crise pour s'asseoir autour de la crise en tant qu'homme politique pour décider de trouver un accord politique pour décider et de trouver un accord politique la nature de cet accord c'est un accord politique et à ce titre le journal n'est plus président pas agir en tant que président journal en tant que chef d'état l'a agi en tant qu'homme politique au même titre que yuri au même titre que et 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 au même titre que Moïse Jean Charles au même titre que Boulos Purchita en tant que des hommes politiques pour trouver un accord politique sur la base de consensus et à partir de là maintenant nous sommes capables de résoudre la crise à partir de cet accord et l'accord ça prend le service de base bien entendu pour le retour à la normalité pour le retour à la normalité mais vous kérez yon nè 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 c'est la philosophie politique. À partir de là, le fin de bagage sa yo et les outils d'analyse. Le fin de les outils d'analyse juridique ou nan mais ou ou ka fè différence entre le fait et le droit, la lettre et l'esprit, ou on prend argument construit et argument littéraire. Le fin de travail sa yo ou analyse ou gen des outils d'analyse nan mais ou pour faire un bon analyse juridique. À partir de là maintenant, faites attention, maintenant faites attention, mes chers amis, ceci est fondamental. À partir de là, ou qu'il doit décider maintenant, bien entendu, qu'on y a pour entrer nan, pour aller faire droit, pour aller étudier les sciences juridiques. Parce que maintenant vous avez les bagages intellectuels, vous avez les bagages métaphysiques en termes de spéculation et en termes de métaphysique, ontologiquement parlant, vous avez tous les outils, vous avez été équipés de tous les arsenals argumentaires nécessaires pour pouvoir construire et déconstruire toute forme d'argumentation possible qui se présente devant vous dans le cadre d'une analyse juridique, politique, philosophique, sociale, économique. C'est ça la dimension. Parce que le droit, c'est l'expression d'un modèle d'organisation politico-sociale. C'est ça le droit. Le droit, c'est l'expression d'une forme de infrastructure. C'est l'infrastructure de la société qui a avancé ce qu'on appelle le droit comme outil de régulation sociale. Le droit, c'est l'expression même d'une certaine vision, conception de la société. Le droit reflète en effet l'orientation, la volonté, ce que le peuple veut. C'est ça le droit. Maintenant, dans la hiérarchie des normes, maintenant, on l'appelle le souverain international. La hiérarchie des normes, il faut comprendre avec John Kelsen, là, on a fait ça qu'on appelle la philosophie juridique avec nous. Là, on est capable de parler de, John Kelsen est capable de parler de, c'est la hiérarchie des normes. Maintenant, au sommet de la hiérarchie des normes, vous avez la constitution. Après, vous avez les traités, les traités, les accords. Après, vous avez, bien entendu, la loi et les décrets, et puis vous avez les règlements, tout petit à petit, juste restant au rivet en bas. ça, c'est la hiérarchie des normes. Pardon ? Ça, c'est la hiérarchie des normes. Maintenant, la hiérarchie de la hiérarchie des normes, pourquoi la hiérarchie des normes ? La hiérarchie des normes a été présentée comme théorie de la mesure pour garantir ce qu'on appelle l'établissement de l'état de droit dans les sociétés démocratiques et occidentales. C'est ça, la hiérarchie. Du moment qu'on réchappait à la question de la hiérarchie des normes, il n'y a pas de conformité, il n'y a pas de hiérarchie des normes, dans un état de droit. On est directement de la dictature et l'autoritarisme spéron. Eh bien, mes chers amis, s'il vous plaît, si vous m'étiez avec nous, on a parlé encore, s'il vous plaît.